Pour question de la membrane de caoutchouc, la membrane doit être entretenue régulièrement à chaque printemps. On doit la nettoyer, on doit vérifier les joints et on doit y faire le traitement. La membrane, elle est noire en dessous. Lorsque les gens n'entretiennent pas du membrane, la membrane avec le soleil va s'effriter. Elle va faire tout comme la petite farine. Vous allez voir qu'à un moment donné, il vente, il y a toute la poussière blanche qui se dégage de votre poissure. C'est que la membrane est en train de s'effriter, est en train de suiser par les rayons solaires qui ont brûlé la membrane. Les gens qui vont trop frotter avec des produits trop forts vont faire enlever la partie blanche de la membrane et elle va devenir avec des points noirs. Lorsque ça arrive, ce cas-là, il faut absolument repeindre notre caoutchouc. Il existe une peinture pour remettre la surface blanche. Pourquoi blanc? Les rayons ultraviolets ne sont pas attirés par le noir. Les rayons ne sont pas attirés par le blanc. Donc, les rayons sont réfléchis. Si la membrane serait noire, ça viendrait tellement brûlant sur le toit que tout viendrait qu'à se décoller. C'est pour éviter le décollement de la membrane sur notre toit qu'on va l'entretenir pour la tenir blanche tout le temps. Donc, au tout début, quand on veut vraiment faire le toit nettoyage, qu'est-ce qu'on va faire? On passe à notre étapte de nettoyage de toit de toit caoutchouc. On va mouiller le VR complètement avant d'aller sur le toit. C'est très important de tenir les murs mouillés durant tout le temps qu'on va procéder au nettoyage du toit. Parce que la simple raison, le produit que vous allez mettre sur votre toit va couler sur vos murs. Si les murs sont secs, vous allez risquer d'aller décolorer vos strats ou faire des coulisses qui vont être difficilement. Donc, de cette manière-là, en mouillant le VR complet et on monte sur le toit, on va mouiller la toiture, on va prendre le produit pour le nettoyer, on va le vaporiser sur la membrane à la grandeur et on va prendre une brosse qui n'est pas trop molle, pas trop dure, mais juste assez pour déloger la saleté. Vous allez voir la membrane, des fois, elle a tous des petits points noirs. Ça, c'est de la moisissure. C'est que c'est de l'eau accumulée trop longtemps à la même place et que ça a fait de la moisse sur. Ça devrait partir avec le frotté. Il faut juste frotter un petit peu plus à certains endroits pour réussir à le faire partir. Un coup, on l'a frotté, on l'a remis la plus blanche possible, on va prendre notre hose, on va mouiller encore les murs extérieurs du VR parce que j'ai bien dit qu'il faut toujours que les murs soient mouillées et on va rincer à fond notre couverture. Lorsque notre couverture est rincée complètement, on va la laisser sécher au moins 2-3 heures au soleil avant d'y faire son crâne. Donc, on va s'en aller en bas du véhicule, on va aller ouvrir notre ouvain, on va aller nettoyer notre couverture, on va se ramener notre produit, on va vaporiser en dessous de la toile et en dessous de la toile et on va refermer tout le trouvent. Le produit sur la toile, en dessous et en dessous, le temps est fermé, le produit va travailler. On va faire le travail du forcené sans être juste brassé, c'est lui qui va travailler tout seul sur la toile. Lorsque on a fermé notre ouvain, on va commencer le dégommage extérieur des murs. On va prendre notre dégraissage, on va remouiller encore les murs et on va vaporiser notre dégraissage de bas en haut. Pourquoi de bas en haut et pas de haut en haut? C'est que moi, je veux mouiller avec mon produit pour que la salle glisse déloge tout de suite par en bas, en montant vers le haut. Donc, mes coulisses en accords et montants. Donc, je ne ferai pas des spots sur les murs. Si il y a des taches tenaces, ce produit-là, il est mélangé à l'eau, prêt à être utilisé. Si vous avez des taches tenaces, prenez le nettoyeur trace noir. Il est beaucoup plus concentré que celui-là ici. Donc, il va faire disparaître les murs. Lorsque le VR est lavé au convenant, on va le rincer à fond et ensuite, on va recouvrir notre ouvain. On va procéder au brosseur de la toile, rincer à fond et on referme. Maintenant, tout est lavé au convenant. Là, on va procéder à l'inspection des joints sur le devant de la boulotte et sur l'arrière de la boulotte. Autrement dit, les fameuses bouleurs ici. Parfois, Jean-François a montré le chemin où il fait bien caoutteux. Mais nous, les fameuses bouleurs qui s'enlacent sur ces chemins-là, les joints créent des méchants. Le joint va risquer de craqueler, le silicone va se vendifier. Le joint peut le lâcher. Donc, c'est important de les visualiser. Donc, à l'avant et à l'arrière, visualisez partout où vous avez des moulures avec du silicone, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau qui va se rendre. Parce que, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, c'est de protéger notre ligne. Donc, c'est de surveiller où ce que les infiltrations d'eau peuvent se faire. Donc, un coup, quand on a fait la visualisation des joints, on va être prêt à aller donner notre couche de cire sur notre roulette ou sur notre VR. Dans la cire, j'ai deux styles de cire. J'ai une cire à base de polymère. Maintenant, j'ai une cire qui est avec l'abrasif qu'on appelle un genre de campan. On appelle ça un régénérateur de pinceau. C'est que les roulottes où il y a du fil de verre, que les murs n'ont pas été entretenus convenablement. Le fil de verre a toujours eu. Donc, pour ramener le mur blanc, je dois lui mettre un régénérateur de pinceau. Donc, un genre d'abrasif pour faire tous les murs. Peut-être pas juste une fois. Peut-être le faire deux ou trois fois pour faire revenir la partie large. Si notre lobe est neuve et qu'on a juste à lui donner sa cire, si c'est fait régulièrement, vous n'aurez jamais de voir dessus, c'est ça. Vous allez faire seulement une cire à base de polymère. Pourquoi une cire à base de polymère? Il existe plusieurs styles de cire sur le marché. Les cires à base de silicone, ça vaut zéro pour un VR. Les murs sont verticales. Qui bleut, la pluie délègue le silicone de la cire et il s'en va vraiment mal. Vous n'aurez pas de cire sur la roulotte à faire trop. Si vous l'avez pris avec polymère, vous êtes sûr que vous avez un fini durant pour au moins une période d'une année. La cire peut rétablir avec une polymère, c'est encore mieux, parce que vous allez faire cuire la cire sur le feu de verre. En plus, la cire, c'est une cire auto-nettoyante. Donc, elle va tout aller déloger la saleté à l'intérieur des parts du feu de verre. Ça va être utilisé au thème pour les remédements d'aluminium, parce qu'il y a des roulottes dans l'autre. Donc, on fait la même cire, ça fait le même travail. Notre toile d'auvin a été nettoyée. On va la rouvrir, on va s'assurer qu'elle soit secque, on va lui donner un traitement. Le traitement est très important pour le vénine. Je ne sais pas ceux d'entre vous, vous avez déjà remarqué qu'une toile d'auvin n'a pas été entretenue. Après 2, 3 ans, 4 ans, vous prenez le vénine, vous le chiffonnez et il craquait le tout. Un vénine, pas entretenu contre les rayons UV, sèche très rapidement. La preuve, je vous mets au défi, mesurer la largeur de votre toile d'auvin. Vous avez un auvin de 15 pieds, vous avez une toile de 14 pieds 2 pouces. Mesurer votre toile dans 2 ans, la toile ne mesurera plus 14 pieds 2 pouces, elle va mesurer 14 pieds. Le soleil, la crie. Donc, c'est très important d'utiliser un protecteur contre les rayons ultraviolets pour empêcher justement le vénine de sécher. Donc, on va nourrir notre vénine, après 3-4 ans, on prendra notre toile, notre toile pour toujours rester bonne. On s'entend que c'est du vénine, il y a des véhicules récréatifs qui ont des toiles en acrylique. Ça, c'est une autre façon de faire. Je pense que là, c'est un acrylique, c'est une toile en linge. On s'entend que la partie nettoyage, la partie entretien est un petit peu différente. C'est comme on disait, il y a le cas de véhicules récréatifs qui ont des façons de faire des fois. Ça, c'est peut-être une exception au niveau des toiles. Il y a des produits pour ça aussi. C'est ça, avec la critique, on va devoir imperméaliser la toile récrélique. Donc, ce produit-là, il n'est pas juste contre la toile de l'ouvain aussi. Toutes les surfaces de plastique sur le récrélique, la fenêtre de votre porte, le contour de plastique, il est blanc. Ça vaut bien que la roulette est neuve. Dans deux ans, vous la regarderez, il va être vraiment chaud. Mettez-y le UV-Blocker dessus, ça va l'empêcher de jaunir. La grille de frigo sur le côté de la roulette, toujours jaune. Mettez le UV-Blocker dessus, ça va l'empêcher de jaunir. Toute surface de plastique sur la roulette, on n'y mette pas sur le récrélique. Merci.